Comme vous avez pu le constater dans ma dernière vidéo, Toriyama dévoile l'identité du premier Super Saiyan de la légende. On y a vu son interview et beaucoup de révélations, d'explications qui aujourd'hui à mes yeux peuvent coïncider et nous faire beaucoup plus réfléchir sur certaines choses. Malheureusement, comme on le sait, la communauté Dragon Ball est très souvent remplie de polémiques, de contradictions. Parfois on est d'accord, parfois on n'est pas d'accord, sauf que là les amis, on parle d'Akira Toriyama. C'est pas ton petit voisin en chaussette. Toute l'oeuvre sur laquelle tu réfléchis et débats se base sur ce que Toriyama a donc créé et autorisé. De ces plus grandes incohérences qu'on se doit d'accepter et de prendre en compte comme l'histoire telle qu'elle l'est, et de plus on est tous les premiers à savoir que Toriyama écrit son histoire au fur et à mesure et elle n'est pas prévue depuis le début. Combien de fois Toriyama était censé arrêter son histoire et combien de fois il l'a repris avec de toutes nouvelles explications pour expliquer la cohérence de cette continuation. Le Super Saiyan. A l'époque, cette transformation unique que Goku a pu obtenir lors du combat contre Freezer sur Namek, cette transformation qui était censée être LA transformation de la légende, celle qui n'apparaît peut-être qu'une fois tous les mille ans. L'histoire était censée se terminer ainsi avec un Goku sacrifié, avec une nouvelle transformation, il était quelque part l'élu de la légende. Toriyama a donc continué son histoire et il a apporté de nouvelles explications sur lesquelles il fallait se baser. Qu'on soit d'accord ou non, la question n'est pas là. On se base sur les explications qu'il va désormais donner à l'oeuvre qu'il a décidé de continuer. Et la question d'être d'accord ou pas d'accord, c'est uniquement un débat entre vous. Je suis parfois même le premier les amis à ne pas être en accord avec certaines cohérences, mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça. Si Toriyama décide que Krilin, demain, soit annoncé comme étant le plus fort de l'animé, au vu d'une toute petite explication de 10 secondes, on pourra parler 50 000 ans, la réalité sera que dans Dragon Ball, Krilin aura été le plus fort de toute l'histoire. Ce qu'il dit, c'est ce qui se grave dans l'histoire et c'est sa réalité. Mais pour en revenir à la transformation du soupasse Saiyajin, les amis, Goku était censé être l'unique, basé sur le fait que cette transformation existerait une seule fois tous les mille ans. Mais ce qu'on peut comprendre aujourd'hui au vu des dernières informations, c'est que le terme légende est une croyance. C'est un petit peu comme les coutumes. Et le fait de croire à certaines choses liées au passé ne veut pas dire qu'on reconstitue les choses telles qu'elles sont. Certaines croyances liées aux légendes se voient parfois erronées lorsqu'on les explique un petit peu de manière claire. Et Akira Toriyama, dernièrement, est venu nous ajouter cette science pour mieux comprendre les choses. Et le contre-pied qui nous est apporté par la suite de cette histoire, c'est de savoir que Goku n'était pas l'unique et beaucoup de ses amis même pouvaient se transformer en Super Saiyan. On n'a jamais réellement eu d'explication scientifique, à part lors de la dernière interview d'Akira Toriyama, sur la transformation, comment se construit-elle et comment on en arrive à l'évoluer. Si ce n'est que par la colère et lorsqu'on pouvait voir un peu certains HS dans Dragon Ball Super avec le picotement du dos qui nous a un petit peu tous picoté le crâne. Mais tout peut s'expliquer tant qu'on n'y donnait pas encore d'explication claire. Et c'est ça qui peut être très sympa avec l'interview de Toriyama. Maintenant il y a d'autres arguments dans la communauté Dragon Ball chez certaines personnes à l'encontre de ce que Toriyama pouvait dire aujourd'hui, des nouvelles révélations qu'il pouvait apporter. C'est de se dire pourquoi avoir attendu maintenant pour ramener certaines choses qu'il pouvait nous expliquer clairement à l'époque. Et je suis d'accord avec ça. Sauf qu'à un moment donné, si l'oeuvre continue, les informations doivent évoluer. Et si les informations du présent permettent de nous faire comprendre le passé, c'est encore mieux j'ai envie de dire. C'est un petit peu lorsque Toriyama nous apporte le nom de la mère de Goku, ou encore tout plein de petites informations liées à cette histoire qu'on n'abandonne pas. Et c'est ça que je trouve beau, c'est qu'on ne l'abandonne pas. On apporte toujours des petites informations et qui nous donnent envie parfois de recommencer l'oeuvre pour la comprendre avec les nouvelles explications. Donc bien entendu, c'est des explications qui se créent sur le présent. Et à l'époque, elles n'étaient pas présentes dès le début. Tout comme plein d'animés, plein de séries et plein de films qu'on écrit sur le fur et à mesure. Donc moi, sincèrement, je suis assez content et j'aime beaucoup ces explications. On va rentrer maintenant dans les explications, dans certaines analyses, et j'expliquerai un petit peu ma vision des choses qui sera la mienne. Les cellules S, c'est quoi ? C'est cette information qui vient nous expliquer que tout le monde ne peut pas forcément se transformer en soupa saiyajin. Et on parle bien entendu uniquement de la race saiyan. Parce que pour se transformer, il faut atteindre une quantité nécessaire de cellules S au sein de son corps. Et lorsqu'elles sont assez nombreuses, il faut donc un élément déclencheur qui peut faire augmenter encore une fois de manière significative le nombre de cellules et de provoquer le changement dans le corps du saiyan. L'univers 6, on y a vu dans l'animé des choses qui nous ont un petit peu irrités. A une transformation assez basique et rapide de la part de Kaolifra. Et on ne va pas parler de la transformation Berserker de la part de Kale. A l'époque, beaucoup de gens ont pleuré parce que le délire des picotements, ça donnait mal à la tête. Mais au vu de cette réponse d'Akira Toriyama, j'ai envie de dire qu'on peut mieux y réfléchir déjà. Et là, je ne cherche pas à savoir si on est d'accord ou non. On se base sur une réalité qu'on doit admettre dans cette histoire. Qu'elle soit bonne à nos yeux ou mauvaise. On ne veut pas réviser l'histoire de Dragon Ball, on accepte les éléments apportés par le boss. Donc il suffisait de se dire que Kale et Kaolifra possédaient déjà en elle beaucoup de cellules S. Beaucoup plus pour Kale que Kaolifra. Sauf que là, on pourrait se dire mais dans leur vie, il y aurait forcément eu un élément déclencheur qui leur aurait permis de se transformer bien avant qu'on ait pu le voir. Et sur ça, je suis assez d'accord avec vous. N'oublions pas aussi cette belle information de comment augmenter les cellules S pour devenir un super Saiyan. Avoir un esprit paisible. Avoir un esprit paisible, c'est la meilleure manière d'augmenter les cellules S pour se transformer en super Saiyan. Et là, on y vient encore une fois à l'univers 6 avec Kyabe, Kale et Kaolifra qui viennent d'un univers où les Saiyans n'ont pas cette animosité combative en eux. Ils ont le côté paisible de leur histoire et de leur vie actuelle. Et peut-être qu'il ne suffisait que d'augmenter leur colère et de maîtriser la chose un petit peu à leur manière. A l'inverse de l'univers 7. Cette information m'a fait directement penser à Vegeta. Rappelez-vous à quel moment celui-ci a réussi pour la première fois à se transformer en super Saiyan. C'était après son retour de Namek lorsqu'il avait vécu un petit peu avec Bulma. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? On a eu le changement de Vegeta qui est devenu quelqu'un de plus paisible dans son esprit. Et qui dit plus paisible dans son esprit dit que s'il a la force à côté, il peut augmenter ses cellules S. Tout en prenant en compte qu'il était conscient que Goku avait réussi à se transformer et que Vegeta possède depuis sa première rencontre avec Goku cette haine inconsidérable envers lui. C'était le mélange nécessaire pour en arriver à sa transformation qui coïncide encore avec l'explication d'Akira Toriyama. Le petit problème à l'inverse de Goten et Trunks, ce serait Gohan. Car Gohan s'est transformé en super Saiyan lors de son entraînement avec son père Goku dans la salle de l'esprit du temps avant d'affronter Cell. On connaît l'esprit paisible de Gohan. Il lui manquait tout simplement la colère. Car Gohan aujourd'hui se base beaucoup sur la colère pour évoluer sa transformation. Car son esprit est tellement pur et paisible, peut-être même plus que Goku. Car on peut le voir, Gohan est quelqu'un qui déteste se battre. Et Gohan serait peut-être comparable même un petit peu à l'univers 6 de Kale et de Kaolifra. Car la colère lui permet de se transformer de manière très puissante. Car comme on a pu le voir, lorsqu'il s'est énervé contre Cell à la mort de C-16, il s'est rapidement transformé en super Saiyajin 2. Car son esprit est peut-être aussi paisible que ceux qui vivent dans l'univers 6. Et sa colère était bien au-delà. Prenant en compte son potentiel venant de Goku, ça a donné celui que nous connaissons tous aujourd'hui. On me parle de la rapidité de Goten et de Trunks. Moi, ma théorie, elle serait toute simple. Comme il a été dit par Akira Toriyama, l'important héritage de cellules S apportées par Goku ou Vegeta pour Trunks. L'esprit paisible qui est en accord avec leur vie actuelle sur Terre. Et l'entraînement de chaque côté qu'ils pouvaient avoir l'un vers l'autre. Parce que c'est des petits qui ont à peu près le même âge. Et qui s'entraînent depuis très petits. A l'inverse de Gohan qui n'avait pas réellement de rival à son époque. Voilà pourquoi, à mes yeux, c'est magnifique d'avoir ce genre d'informations. Même si certains se basent beaucoup sur les histoires qu'on a pu nous raconter dans le passé de Dragon Ball. Créé par qui ? Akira Toriyama. Celui que beaucoup aujourd'hui critiquent dans ses réponses. Alors que celui-ci, avant d'y répondre, croyez-moi bien qu'il a essayé de revisiter son oeuvre. Pour voir si ses réponses étaient en accord avec son oeuvre. Ces petites réponses d'Akira Toriyama peuvent nous faire débattre sur cette histoire. Et nous apporter beaucoup plus d'intelligence et de cohérence. Même si beaucoup y voient de l'incohérence. C'était ma vision des choses et je ne me base uniquement sur les écrits d'Akira Toriyama. Et même si ces réponses changent peut-être la vision et l'histoire que tu y voyais. Quoi que tu fasses, ça en deviendra ta nouvelle réalité. Akira Toriyama. Sensei. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada